Clap ! C'est pas mal, ouais ! Ça raconte l'histoire d'un petit village qui est pauvre matériellement, mais très riche humainement, et qui va se faire berner par un homme qui est riche matériellement, mais qui n'a aucune humanité. Que viens-tu faire ici ? Et tout d'abord, qui es-tu ? Je m'appelle Momo Sandor ! Qu'est-ce que tu veux faire, Momo ? Nécolo, en fait, c'est un personnage qui va représenter un peu la divinité, la mère nature, dame nature. Et puis, le jeu de mots, c'était ça, on voulait parler d'un Nécolo, sans faire la liaison, un Nécolo. C'est qu'on a le choix, en fait. On a le choix de continuer vers le monde vers lequel certaines personnes essayent de nous entraîner, ou alors on peut vivre plus simplement, et tous en harmonie, tous ensemble. Simplement, tu leur montres qu'une graine, comment elle pousse, et puis les enfants, ils ne sont pas plus bêtes que les adultes, donc ils comprennent comment fonctionne la nature. Et puis voilà, c'est ça l'écologie, c'est regarder comment fonctionne la nature, et puis apprendre à la respecter. Pour les enfants, je pense que le passage préféré, c'est sans doute le rap, parce qu'on met plein d'énergie, et puis on est tous les deux sur scène à faire les andouilles. Après, moi, j'aime beaucoup mon rôle de professeur, qui explique la génétique, voilà, comment est fait une graine génétiquement modifiée. Je dirais qu'au niveau musical, on a le rap, on a le reggae, on a la musique gitant avec la guitare. Au niveau des âneries, moi, j'ai été élevé à la télé des inconnus, au grand journal, et puis au nul, le truc des nuls. Les graines modifiées n'apportent pas le bonheur, n'allez pas les planter, elles font votre malheur.